Salut à tous, c'est Nano et aujourd'hui on se retrouve, vous le voyez, sur Battlefront, un jeu qui était difficilement inaperçu. Franchement si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez vraiment dans une grotte, puisque quand même, ils en ont fait beaucoup la promo Electronic Arts. Donc c'est un jeu qu'on peut uniquement avoir sur PC en tout cas, via Origin je pense, donc pas de Steam ou rien du tout évidemment. Donc on est actuellement évidemment sur Origin et on va y aller hein, donc j'ai quand même pas mal joué là, en gros toute la journée d'hier, qui était le 19, on était jeudi, jeudi 19 novembre. Je l'ai un peu, voilà je suis en 14, bon en 14 c'est pas non plus fameux hein, j'ai halluciné parce que j'avais regardé un stream, enfin je regardais vite fait un peu les gens streamer, et il y avait un japonais qui était niveau 46, donc je me suis demandé, je pense qu'il avait trouvé le bon filon pour se faire de l'experiment, enfin bref, on va pas parler de ça hein, vous voyez donc là, là on a les 9 modes de jeu, qui existent, ceux-là en fait c'est ceux qui, genre weekly pick, last played et suggested, voilà donc ça c'est les 9 modes de jeu pour l'instant. Je pense pas qu'il y en aura plus, donc faut savoir qu'il y a 4 planètes dans le jeu, 4 planètes, donc Hoth, Endor, Tatooine et une autre dont je ne me souviens pas le nom, puisqu'on n'en parle jamais dans les films je crois, et donc moi je suis pas un grand connaisseur non plus de Star Wars au niveau de l'univers étendu, on va faire Walker Asso hein, pour commencer hein, c'est le mode sur lequel j'ai le plus joué pour l'instant, il y a des modes que j'ai même pas encore testé, euh, enfin voilà, euh, donc, ah bah voilà, c'est justement la map dont je voulais parler, celle qu'il y avait eu dans la bêta, faut savoir que tous les modes de jeu ont chacun leur propre portion de map de la planète, hein, parce qu'on va pas jouer tous sur la même map, il y a vraiment des choses différentes, euh, genre des fois c'est de nuit et tout, bah je sais par exemple que sur Endor, l'attaque des marcheurs, donc ce mode-ci, euh, c'est en pleine journée dans la forêt, et euh, c'est en pleine nuit pour le mode suprématie, donc la capture de points. Alors, donc là on est en pire, euh, donc, mon, le, mon arme, pour l'instant celle que je vraiment je kiffe c'est celle-ci, euh, c'est celle de base des rebelles, et on doit atteindre le niveau 13 je crois pour la débloquer, et c'est celle-ci qui me fait vraiment envie, euh, et ce blaster évidemment, qui me fait vraiment envie puisque regardez les damage, c'est un truc de fou, c'est comme un magnum si vous voulez, donc on va y aller, euh, donc l'apparence c'est pas vraiment important, vous voyez, on peut customiser un peu notre Stormtrooper, ce qui ne sert strictement à rien, parce que pour moi un Stormtrooper, bah il a, il a un casque, hein, après niveau 40 et 50, on débloque le Scout Trooper et le Shadow Trooper, qui sont un peu plus badass, je vous l'avoue. Euh, d'ailleurs les Shadow Troopers, je sais pas ce que c'est, je sais pas si on en voit dans le film, je sais que les pilotes de Chasseur Taille et tout, ils sont comme ça, mais ils ont pas le casque comme ça en fait, donc je sais pas d'où sortent les Shadow Troopers, enfin bref. On y va, hein, suffit de, de, de parler, on rentre dans le feu de l'action, allez, on y va, donc là, ça se passe bien apparemment, on est en train de leur rouler dessus, donc vous voyez les walkers, hein, donc ça c'est le mode sur lequel, ok, donc il y a un mec qui a pris Boba Fett, c'est, c'est vraiment, euh, ce mode de jeu c'est un peu le foutoir, mais quand on connaît un peu la, la mécanique, on s'en sort facilement et on fait pas des ratios trop dégueulasses. Parce que bon, il y a quand même des mecs qui se font bien farmer, hein, sur, euh, bon, Chasseur Taille, est-ce que, on a la supériorité aérienne ? Il y a un, un X-Wing apparemment, on va y aller. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en, dans les airs, euh, ok, on va essayer de le take down assez vite. Ok, il m'a touché, moi aussi je l'ai touché. Allez, je le tiens, je le tiens, je le tiens. Ah, il y a un pote. Allez. Ah, t'es mort. Voilà. Mais maintenant, on se balade. On va essayer de faire attention quand même. Euh, alors, là on est mieux quand même. Oh merde, j'avais plus ma roquette. Ah, fichier. Parce qu'il y a une tourelle ici qui est vachement puissante. Ce serait bien de la niquer assez vite. Putain, il y a un vaisseau là-bas. On va essayer d'aider notre pote qui s'est fait massacrer. Merde. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Je le tiens. Ah. Ah, esquive. Eh ben non. Je vais mourir. Je sais pas c'est qui qui m'a target là. On va essayer de... C'est quoi ça ? Ah putain. Ok, c'est bon. Où est-ce qu'il est ? Il y a un de mes potes ici. Donc vous voyez, vraiment. Alors. Là, il y a un mec. Oh putain. Je l'ai... Je crois que je l'ai touché. Quand le curseur est jaune, ça veut dire... Ok, il y a un mec là. Putain, il s'est fait instant. Critical kill assist. Ok, donc les mecs sont là. Vous voyez que je hit un peu. Voilà, là il y a un mec. Voilà, on a tué quelqu'un. C'est assez difficile. Il faut être vraiment précis dans les airs pour tuer quelqu'un. Je préfère me mettre en première personne pour vraiment... Là, il y a un mec. Là, il y a un mec. Ah, ouf. Voilà. Donc c'est ces tourelles là qui sont extrêmement fortes. On peut farmer facilement les mecs. Oh non, je joue pas à la manette ici. Voilà. Donc oui, je n'ai même pas fini ma phrase. Je disais que quand on était... Tiens, regardez. Merde. Ah, merde, je déploie mon... Je pensais que j'avais ma... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je pensais que j'avais ma petite roquette là. Que j'aurais pu lui mettre. Mais en fait, j'avais le jetpack. Du coup, j'ai eu l'air d'un con. Ok, il y a un autre chasseur taille. On va pas le prendre. On va quand même faire un peu de combat. Voilà. Donc je vais finir ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais le contrôle dans les airs. Maintenant, la souris est complètement à chier. Oh, putain. Ok, donc ça, c'était la grenade qui explose dès qu'elle touche une surface. Ok, donc là, il faut défendre les walkers. Donc là, normalement, les rebelles focussent les walkers comme des gros porcs. Donc on a le jetpack. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, le jetpack ici. Putain. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, ça va. Ils n'avaient pas énormément de AT-AT. Voilà, lui, il est mort. Je n'ai même pas eu d'assist. Excellent. Vous voyez que c'est quand même stylé. On se retrouve vraiment dans Star Wars avec les marcheurs ici et tout. Meurs, toi. Ah, putain, je suis dans la lave. Quel con. Ok. Donc cette tourelle, elle est vraiment forte. Je vais essayer de... Bah, je vais... Merde, je ne peux pas... End. Oh, non. Ah, bah, tu sais quoi, je vais... Voilà. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. On peut prendre le loadout de notre pote, en fait. Donc là, vous voyez, si on les a débloqués, je pense. Après, s'il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment prendre... Ah, si, on peut. Non. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, voilà, j'ai ces torpilles à ion qui est plutôt sympathique. Donc là, ok. Donc là, vous voyez, le mode, c'est pareil que la bêta. Il faut qu'ils activent les trucs. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à dire, mais qu'au final, je ne dis pas grand-chose. Et que je ne finis pas mes phrases, comme d'habitude. Ce serait bien que j'arrive à devenir un héros, là, putain, parce que j'ai trop envie de vous montrer Boba Fett. Il est tellement stylé. Hop. Ah, du coup, ouais, j'ai la thermale, ok. Donc celle qui tue, qui tue, enfin, qui explose. Voilà. Ça, c'est très fort. Ok. Faut qu'on fasse gaffe. Là, il doit y avoir des mecs. Non, il n'y avait personne. Ok, c'était un allié, ça. Mais il y avait bien un mec. Ok, donc là, normalement, il y en a un qui est à l'intérieur des trucs. Lui, il est offline, c'est bien. Il faut aller à l'intérieur, maintenant. Lui, il est mort. Là, on fait gaffe, quand même. Voilà. Des fois, il ne faut pas viser. Ok, c'est bon. Les potes, ils spamment leurs grenades. Ok. Non, mais pourquoi tu tires ? Du coup, on est repéré. Allez, vas-y. Je te couvre. Ah, c'est bon. Là, on va mettre un petit droïd qui détecte les ennemis, qui scanne de temps en temps et qui tire dessus aussi. Ça peut être très chiant. Surtout que là, il est un peu dans le noir, on ne le voit pas trop. Voilà. Vous voyez que là, il tire. Vous voyez qu'il scanne aussi. Donc là, vous voyez, il y a un ennemi qui est là. Il a été scanné par mon droïd. Vous voyez que c'est super pratique. Tous mes potes le voient. Donc ça, c'est tous les power-ups qu'on peut ramasser sur le sol. Donc c'est des trucs un peu plus puissants que notre équipement de base. Ok, il y a eu une frappe aérienne. Ici, il doit y avoir des mecs. Vous voyez, la map, c'est un peu bordélique. Ok, ça c'est bon. Grenade. Oh putain, il y a masse de gens là-bas. Ah, on se casse. Ok, on a désactivé le deuxième. Vous voyez que c'est vraiment bordélique. Allez, lui, il n'a plus de vie là-bas. Merde, je n'avais pas ma grenade. Est-ce qu'il est mort ? Il n'est pas mort, je crois, lui, là-bas. Là-bas, il y a un truc. Vous voyez que les power-ups, c'est symbolisé par ce truc-là. Ah, ils l'ont réactivé ici. Ah, putain. Allez, la grenade. Ah, bien joué, ça. Oh, putain, c'est beau. Oh, c'est beau. Dommage. Dommage. J'ai fait au moins trois kills, là. Ils sont tous là, vous avez vu. Bon, on va reprendre le jetpack. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à modifier cette main-là. C'est un peu mal foutu. On peut respawn à côté de notre pote, mais je ne vais pas le faire. Parce que souvent, les power-ups des véhicules et des héros, ils sont un peu en backline. Ils ne sont pas en frontline. Donc, on va bien voir. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment classe. Le jeu est beau. Franchement, c'est classe. Ok, donc lui, on prend les bâtiments. Ah, mais merde, je me fais encore avoir. Je prends le... Je pensais que j'avais encore ma torpille pour un peu faire chier les véhicules dans les airs, là. On ne va pas le prendre, le truc, là. Ils ont l'air d'avoir la supériorité aérienne. Et quand vous arrivez tout seul en chasseur taille et qu'il y a trois véhicules ennemis... Ah, il y a Han Solo, là-bas, vous avez vu. Ok, c'est bon. Et que vous arrivez face à trois véhicules ennemis dans les airs, vous faites un stand et ce n'est pas amusant. Attendez, lui, on va essayer de le choper. Salut ! Eh, t'es mort ! T'es mort, t'es mort ! Voilà, je l'ai tué. J'ai tué Han Solo, vous voyez qu'il y a une petite animation. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de héros. Il y en a trois dans chaque camp. Donc Layla... Enfin, on les a tous vus, de toute façon. Il y a Layla, Luke Skywalker et Han Solo, côté Alliance. Et côté méchant, il y a Palpatine, donc l'Empereur, Targ, Vador et évidemment Boba Fett, qui est pour moi le plus stylé et le plus choisi, de toute façon. C'est vraiment celui que quasiment tout le monde prend à chaque fois. Tandis que Palpatine, on le voit vraiment rarement. Je ne l'ai même jamais joué, moi. Allez ! Oh putain, bah oui, va dans la lave, c'est bien. C'est bien, vas-y. J'esquive les coups en attendant. J'esquive les coups. Voilà. On va prendre le power-up ici. On lance une grenade. Ah, il l'a pris, lui, il fait chier. Allez, sors. Sors, bâtard. Je viens de chercher. Il y en a sur la gauche. Ok, c'est bon. Donc il y a des explosions de partout. On va se protéger. Oh, merde. Oh, le missile, non ! Oh, je suis mort. Ok. Voilà. Ça, c'est une arme. C'est un équipement qu'on peut prendre, qui nous permet de lock un personnage et de lui tirer une petite roquette. Je ne sais pas si c'est ça le one-shot, mais en tout cas, ça lui fait de gros dégâts. Il n'y a pas un petit héros, là ? Y-wing. Ok. Donc là, on doit défendre nos walkers. Donc essayer de takedown le maximum de rebelles. On ne peut pas monter dans un marcheur, là, histoire de faire le ménage. Voilà. Là, par exemple, j'aurais bien aimé avoir mon... Ah, bah parfait. Cette tourelle, vous voyez... Attends, est-ce qu'elle peut faire des dégâts ? Parce qu'en fait, elle fait des dégâts de zone assez impressionnants. Et que même si vous tirez sans vraiment penser... Ah, bah du coup, je vais takedown les véhicules. Regardez, lui, là. Regardez. Lui, il va faire un passage. Il ne va pas se dire... Voilà, regardez. On va le massacrer. Voilà, toucher. Ah, voilà. Putain, il n'est même pas mort. On le focus, on le focus. Il y a une portée assez... Assez oufissime. Putain, mais il est fort. Il arrive à bien dodge. Vous savez, bon, je l'ai eu. Bon, voilà, on protège comme on peut. Voilà, je l'ai touché. Vous voyez que je le mets midlife en un coup. Donc, clairement... Et vous voyez que là, si je vise vraiment bien, je peux le toucher. Ok. Ok. Oh, putain, ils se sont foncés dedans, non ? Ouais. Ok, on peut avancer. Les uplink ont changé, donc on y va. Je vais essayer de proposer un maximum de contenu sur ce Battlefront. Pour l'instant, je n'ai pas encore découvert toutes les ficelles du jeu, parce que bon, je n'ai pas encore tout débloqué, évidemment. J'essaie de récupérer un power-up sympa pour vous montrer. Et aussi parce que les héros, c'est un peu broken. Parce que ce n'est pas pareil que dans la bêta. Parce que dans la bêta, vous avez un timer. En gros, si vous ne tuiez personne, vous restez dans votre coin, vous perdez le contrôle du héros. Parce que forcément, il faut tuer des gens pour continuer à pouvoir le jouer, le héros. Tandis que là, vous avez une barre de vie. Et si vous jouez bien, vous pouvez même rester le héros toute la partie. Et c'est vraiment sympathique. Voilà, donc par exemple, on avait un Boba Fett qui était... Ah bah parfait, un TRTT ici. Bon, lui va le prendre. Ah non, je l'ai eu, c'est bon. Très bien, on y va. Hop, et là, du coup, on disparaît, évidemment, sur le champ de bataille. Allez, on y va. Ça, c'est plutôt fort. Donc là, vous voyez, il y a de la lave et tout. Ok, je me fais un peu focus. On va essayer de se mettre dans les coins, quand même. Voilà. Allez, je crois qu'il me tire de là-bas. Ah non, c'est un véhicule. Où il est ? Où il est ? Là-bas, il y a des mecs, là. On tire une roquette. Voilà. Voilà, les véhicules, on peut essayer de les toucher aussi. Faut pas trop s'exploser avec ce véhicule, parce que, mine de rien, vous voyez que là, je me fais encore lock. Ah, le mec, il est là-bas. Ah, il est là-bas. Vous voyez, il me tire dessus, là. Il aurait jamais dû me tirer dessus, parce que là, du coup, il trahit sa position. Bon, là, je vais mourir. Je vais sortir. Voilà, parce qu'il explose, sinon. Au moins, il aura juste la destruction et il ne m'aura pas tué. Euh, ok. Donc là, il y en a un à l'intérieur qui... Ok. Oh, putain, il y a une grenade ! Ah ! On se cache. On récupère notre vie assez vite. Lui, il n'a plus de vie, là-bas. Ok. Ces trucs-là, il faut vraiment faire gaffe, parce qu'ils peuvent mettre des câbles. Et si vous ne le retirez pas dessus, ils peuvent take down un AT-AT. Bah, comme dans le film, en fait. Comme Luke, dans le film. Putain, vous voyez que ça... C'est plutôt puissant. On va essayer de faire le tour. Ah, il y avait un power... Ah oui, mais c'est un interceptor. Je n'ai pas envie d'aller dans les airs, là. Oh, quoi que, allez. Allez, on va faire les petits fous. On y va. On va essayer de choper les véhicules qui peuvent take down nos trucs, parce qu'ils ne sont pas très forts en combat aérien. Mais ils peuvent... Ils peuvent, voilà, brouiller nos radars, en fait. Genre, vous voyez que là, je ne peux pas le lock. Et je peux quand même le damage si je suis fort. Oh, putain. Il y avait un pote, là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la hauteur et on va faire une descente en piqué pour take down les mecs. Merde. Voilà, par exemple, ça, là. Voilà. Enemy locking. Donc, on va essayer de... Merde. Ce bâtard. Il y a un mec qui me lock. Ok, missile incoming. Putain, je n'avais pas vu. J'aurais dû faire une manœuvre d'esquive. On a trois disponibles. Il y en a une qui nous permet de... de faire un demi-tour, en fait. De passer au-dessus et tout. Enfin, c'est plutôt stylé. Il y en a une qui, évidemment, fait un tonneau vers la gauche et l'autre vers la droite. C'est plutôt sympa. Là-bas, il y a le power-up du marcheur. J'aimerais bien le choper. Mais sûrement qu'un mec va le choper avant. Voilà, il y a un mec qui court dessus, là. Ah, quel dommage. Ah, ils ne le prennent pas ? Oh, je le prends, moi, direct. Bon, ok, il l'a pris. Ah non, c'est bon. Oh non. Je ne veux pas mourir. C'est bon. Allez, c'est bon. On est dans le walker. Et donc là, il faut faire un massacre. Il faut... Oh, putain, ça va tellement être... un massacre total, quoi. Alors. Voilà. Lui, il est mort, c'est bon. Euh, on va... Non, pas ça. C'est ça que je veux faire. Putain, c'est... Bon, tant pis, on va le faire ici. Voilà. Je ne peux pas viser à gauche, en fait. C'est ça que je veux faire. Voilà. Voilà, il est mort. Fuitical kill assist. Y queen is incoming. Donc là, il faut essayer de faire un maximum de kills. Là, ils vont essayer de nous target. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le massacre total. Voilà. Là, je ne peux pas aller plus à gauche. Donc, je fais ce que je peux. Merde. Merde. Ah, là-bas, il y a des mecs. Voilà. Là, il y a un spawn, là-bas. Il y a un nid. Oh, il y en a là aussi. Regardez, ils se mettent devant moi. Voilà. Ah, il y a un mec qui... Oh, putain. Je n'ai plus que 7 secondes. Bon, ça va, ils ont quand même pas mal de vie. Vous voyez qu'ils me tirent tous dessus. Au moins, ça fait plaisir parce que les mecs, vraiment, jouent l'objectif. Pour la plupart. Ok, merde. Ah, je ne pouvais pas mettre une frappe aérienne. Vous voyez que là, clairement, j'ai fait beaucoup de kills. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut jouer le marcheur. Il faut faire un massacre. Bon, là, normalement, on devrait gagner. À moins d'une mauvaise surprise. Je veux le power-up, s'il te plaît. Merci. Voilà, on en a perdu un. Mais normalement, ils n'auront pas le temps pour le deuxième. Ils vont mettre toute leur puissance de feu dessus. On va mettre une tourelle anti-infanterie ici. On ne sait jamais. Allez, on y croit. Vous voyez que là, tous nos potes... Enfin, tous nos ennemis sont là. Donc là, c'est le moment, vous voyez, de vraiment les massacrer. GG. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'on a gagné ? On a gagné. Voilà, en fait, leur timer était symbolisé par les icônes d'ATAT. Hero Wounded. Ah, ok, je suis en train de blesser un héros, apparemment. C'est très bien. Voilà. Donc, vous voyez que le premier 47-10, c'est plutôt insane, son score. En tout cas, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Donc là, après, le tableau des scores, suivant ce qu'ils ont fait. Donc, most uplink defended. Et donc, on gagne de l'XP, forcément. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis, vous avez vu, franchement, l'ambiance, elle est là. Elle est là. Clairement. Allez, on continue. Donc là, on est sur HOT. Donc, c'est une map de la bêta qu'on a déjà vu des millions de fois. On ne va pas la faire. On va faire un autre mode de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait faire le Team Deathmatch, le truc ultra classique. On pourrait faire Supremacy aussi. Ou dans les airs. Bon, dans les airs, c'est un peu le bordel, par contre. Mais bon. Heroes versus violence. Ça, c'est pas mal. En gros, c'est du 12 contre 12. Mais il y a trois mecs qui contrôlent l'héros dans chaque équipe. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je connais. On pourrait faire... Vous savez quoi ? Je crois que je vais refaire un Walker Asso. Et je ferai d'autres vidéos sur les autres modes de jeu, en fait. Celle-là, j'intitulerai l'attaque des marcheurs ou une connerie. Et on joue les rebelles, c'est parfait. Du coup, vous allez voir un peu le gameplay différent. Dans la bêta, on avait vraiment l'impression que les rebelles, ils se faisaient carottes dans ce mode. Mais en réalité, c'est parce qu'on... Ah merde, je n'aurais pas dû... Non, non, non. Ah, mais c'est bon, là, je pourrais, je crois. Il faut que je modifie une de mes capacités. Il ne faut plus que je mette le jetpack, en fait. Il faut que je mette la torpille. Voilà. Et deuxième main, en fait, deuxième main, si je mets Thermal, ça, et le Lion Shot, et c'est bon, là. Lion Shot, non ! Deuxième main. Putain, mais en fait, il faut le sauvegarder, qu'est-ce qu'il se passe ? New Preset. New End, non. Qu'est-ce que... Lion Torpille. Et là, du coup, si je fais ça, ça, ça... Ça, c'est bon, là. Ok. Ah, mais c'est la même map, fais chier. Bon, tant pis. Tant pis. On y va. Alors, comment ça se passe ? Donc là, c'est le début, on se fait un peu rouler dessus, j'ai l'impression. Alors, bon, les rebelles ont beaucoup moins d'atouts dans leur sac, j'ai envie de dire, mais au final, c'est sans compter tous les... On a plus de véhicules aériens, je crois. Donc là, il y a un pote, c'est bien. Oh, bah le héros, justement. Bon, ok, lui, il va le choper avant. Fais pas de la merde, connard. Ah, bah, il l'a pas pris. Bah, merci. Allez, t'es deg. Alors, on va jouer, évidemment. Est-ce qu'on joue Luke Skywalker ? Parce que... Pour être franc avec vous, la Princess Land m'intéresse guère. C'est vraiment les deux, un des deux, là. Ah, merde, il faut choisir vite. Bon, tant pis, je prends Luke. On y va. Ah, mais je suis con, vous l'avez déjà vu, Luke, dans la bêta. Je vous l'ai déjà montré, en plus. Bon, tant pis. Allez, on y va. On court, on court. La strat, évidemment, c'est de courir. Enfin, courir, sauter partout. Comme ça, les mecs, vous n'arrivent pas à vous target. Et on va essayer de défendre, comme on peut. Donc, on a un lancé de sabre. On a un... Non, c'est pas un lancé de sabre. Oh, putain. Il y a un... On y va, on y va, on y va, on y va. Salut, les potes. Là, ils savent pas que je suis là, je crois. Ok, il y a un mec là. Salut. Là, il y a un autre gars, là. Il y a un mec derrière moi, je le sais. Voilà. Salut. Voilà, il s'est tué lui-même. Salut. Je suis là. Ok. Donc, ce qui est tendu avec un corps à corps comme ça, c'est évidemment que vos points de vie, vous ne les régénérez pas et que vous perdez de la vie, forcément, puisque vous allez au corps à corps. Je ne vais pas passer par là, puisqu'il y a les AT-AT qui peuvent me tout-shot. On va repasser par là. On va... Wow, mais putain, mais... Voilà. Là, il y a un mec, je crois. Je l'avais vu, je l'avais vu. Il se cache. Ok. Là, il y en a beaucoup, là. Oh, merde, il y a l'Empereur. Oh, merde. Oh, putain. Bon, là, je suis dans la merde. Spoiler, je suis dans la merde. On va essayer de les mener un peu en bateau. Voilà. Salut. Je crois qu'il me poursuit, en plus, l'autre con. Allez, putain, il me poursuit. Je suis à 5 points de vie. On est dans la merde, mais c'est bon. Regardez. En attendant, les potes, ils défendent. Y-Wing is coming. Il me suit, lui, c'est bien. Bon, maintenant, les gars, il faut focus le truc. Ah, il y a des boucliers et tout, ici. Allez, on focus. Regardez, je vais essayer de... Salut ! Comment ça va ? Oh, merde, putain, il a bien joué. Enfin, c'est moi qui ai mal joué, parce qu'en fait, il m'a lancé une grenade au moment où je... Bon, est-ce que les mecs focus bien ? C'est bon. Allez, hop. Allez, on tire. Vous voyez que ça, c'est timé, mais on va en récupérer une assez vite. Bon, ça va, on leur... On lève pas mal de vie. Allez, une petite roquette ou un truc ? Bon, un droïde. Donc, c'est les droïdes sondes comme l'autre, là. Voilà, vous voyez qu'il y en a un, là. Oh, putain. Ah, bah, lui, on va le tuer. Ah, ok, il m'a one-shot. Ah, c'est mon droïde qui l'a tué, vous avez vu ? Il est mort sur un pauvre R2-D2. Allez, on continue à focus le Walker. Bon, j'ai pu tirer. Voilà. Je sais pas si les potes se focus vraiment. Vous voyez que ça, c'est un garde du corps de... Putain. Ça, c'est les gardes du corps de l'Empereur. Donc, c'est des joueurs aussi qui les contrôlent. Donc, si vous avez de la chance, vous pouvez... Alors, attendez, il y a un chasseur Thaï, là-haut. Ok, il est mort. Ah non, laisse-moi le véhicule. À moi ! À moi, merci. Salut, hein. Allez, le Hawing. J'avais vu qu'il y avait déjà un pote dans les airs, donc on va essayer de... Voilà. On va essayer de bien jouer. Il y a un autre mec qui a pris Palpatine. On va essayer de le repérer. Si on peut le sniper de là, ça serait magique. Et il y a Luke. Donc, combat miroir comme juste avant, quoi. Allez, meurs, toi. Oh, je le chaine, je le chaine. Il est mort. Ah, il s'est... Il s'est scratché, hein. Le pauvre, il venait de le prendre. Allez, c'est bien, nos potes. Vous voyez qu'on prend de la hauteur. Et on essaie de repérer un peu les ennemis. Bon, il n'y en a pas ici. Voilà. Y-wing lock, c'est bien. Je crois qu'il y en a là, en fait. Un mec dans la tour, non ? Ah ouais, là, il y a un mec, là. Elle est morte ! Et le mec a réussi à s'en sortir. Ah non, je l'ai tué, c'est bon. Et critical qui l'assiste. C'est excellent. Voilà, on prend de la hauteur encore. Et on descend. Là, il y a un mec. On va le sniper, le pauvre. Il n'a rien demandé. Voilà. Merde ! Oh, c'est pas ça que je voulais faire ! Oh, putain, j'ai eu de la chance. Là, il y a un... Il y a un X-wing, voilà. Ah, bien joué. Là, il y a le pote qui joue bien avec moi, là. Il y a un autre gars, là. Je le vois sur le radar. Il est là-haut. Oh, putain. Et on travaille en coop, là, avec le pote. Ça se passe bien. Enemy locking. Donc là, il y a un chasseur taille. Est-ce qu'il peut venir m'aider ? Est-ce qu'il vient m'aider ou pas ? Attendez. Il est passé là. En fait, le truc, c'est de... Il est là. Putain. J'essaie de... Mais bâtard. Et il y a un autre gars, là. Bon, attendez. Je prends de la hauteur. Je vais essayer de le brain. Mais je n'arrive pas. C'est bon, il est là. Putain, j'ai pris beaucoup de hauteur. Là, il y a un mec, là. Oh, je suis à l'envers. Merde ! Meurs ! Là, c'est bon, là. Je le tiens. Ah, je l'ai tué avec les missiles. C'est bien. Allez ! Merde ! Oh, le missile, vous l'avez vu, je l'ai esquivé. C'est bon, ça. Mais il est où, mon pote ? Je crois qu'il est mort. Il est là. Allez, meurs ! Putain, je gère, là. Je gère dans les airs. Parce que là, pour l'instant, je suis tout seul. Bon, je ne sers à rien à mon équipe, je suis d'accord, mais... Ah, la tourelle, là, qui fait des ravages. Voilà, elle est morte. Est-ce que j'ai tué le mec ? Ah, j'ai tué le mec, excellent. J'ai encore un chasseur taille à mes trousses. Ah ! Où est-il ? Ah, mais qui sont chiants ? Foutez-moi la paix ! Voilà, merci. Oh, la, 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 mais je les démonte, les mecs ! Le combat dans les airs est excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Il faut savoir que je joue à la manette. Oh, d'accord, lui, il est gratuit, lui. Ça, c'est dégueulasse de faire ça, je ne le referais plus. En gros, le mec vient de pop, en fait, il ne peut même pas bouger, et je le tue d'un seul coup. Donc, j'avais vu un mec, justement, dans une partie qui est campé, qui faisait... Oh, putain, merde ! C'est bon, j'ai dodge. Mais pour l'instant, je suis vraiment tout seul dans les airs, là. C'est ça ? Je crois qu'il y a un pote avec moi, en fait. Où est-il ? Il y a. On va l'aider. Oh, là, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort ! Tu es dead ! C'est fini pour toi ! Il est mort. Ah, il n'est pas mort, si ? Ah, si, c'est bon. Il est sorti de son véhicule, attends. On peut faire ça. Je le tiens, mon pote, je le tiens ! Parfait ! Oh, là, là, et je les massacre, les mecs. Ah, je suis premier, ouais ! Bon, ça fait beaucoup de points, les... Ah, là, vous voyez, les Y-Wing viennent. Donc, je vais prendre vraiment de la distance, et hop ! Et on focus le Walker. Voilà, comme ça. Et vous voyez qu'on fait des points en faisant ça. Là, c'est vraiment le moment où il faut tout donner sur les Walker. Et faire gaffe aussi. Je sais que j'ai un bouclier, je ne l'utilise jamais. Justement, là, je vois qu'il y a un Chaster TIE. Je vais quand même le tuer. Putain, je l'ai démonté. Oh, là, là, ça se passe tellement bien, là ! En plus, regardez le nombre de Y-Wing qu'on a. Ah, il y a un pote juste à côté, vous l'entendez ? Putain, mais regardez, cette ambiance, elle est géniale ! Oh, là, là, on le massacre. Je crois qu'il y a un X-Wing qui me poursuit, là. Je mets le bouclier. Ah, il est là. Putain. Je le tiens. Je ne sais pas où il est. Je vais prendre de la distance et hop, là ! A-T-T-Destroy, on a gagné. Et voilà, lui, il est mort. Allez, rang 15, atteint. Franchement, là, j'ai... Regardez mes points, comparé aux autres. Clairement, j'ai carry sur cette partie. C'était sympa. Bon, vous voyez que tout le monde peut y trouver son bonheur dans ce mode, puisque, bon, tu peux avoir du combat rapproché. Vous l'avez vu dans les petits bunkers, là, où il y a les uplinks. Et vous avez aussi les combats dans les airs avec les véhicules du grand art, ce jeu, pour l'instant, pardon. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui me déçoit. Voilà. Bon, après, je trouve qu'il manque de... D'armes, en fait. Enfin, c'est sûr qu'après, il y a toutes les... Toutes les... Les possibilités encore hautes. Bon, c'est l'hommage. De toute façon, je vais arrêter la vidéo, là. Mais, euh... Toutes les... Toutes les cartes, ici, vous voyez. Tout ça, ça... Oh, Bodyguard. Ilse Regeneration. Ah, bah, ça, c'est cool. C'est des trucs qu'on peut upgrade, en plus. Euh... Qui sont mis dans les cartes spéciales. Donc, c'est pas ici, je crois. Enfin, je sais pas où ça se met, mais en tout cas, voilà. C'est... C'est ça qui fait vraiment la diversité des loadouts des gens. C'est pas les armes. Vous voyez que là, il y a une arbalète laser. Un lance-grenade. Enfin, vous voyez. C'est avec ces trucs-là qu'on peut vraiment se spécialiser. Euh... Euh... De se spécialiser notre classe, en fait, voilà. Bon, après, il n'y a pas de healer. Il n'y a pas de mecs qui peuvent réparer des véhicules. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu être cool, quand même. Mais bon, assez limité, finalement. Puisqu'il n'y aurait que les... Les AT-ST des... Des impériaux qu'on pourrait réparer. Puisqu'il n'y a pas de véhicules terrestres pour les rebelles. Comme dans le film, hein, au final. Donc, voilà. Euh... Je vais m'arrêter là. Donc, c'était sur la map... Non, j'ai oublié le nom encore. C'est un peu bizarre, le nom. Je le... Je chercherai le nom. Je le mettrai dans le titre de la vidéo. Voilà. La Tech des Marcheurs. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous voulez encore du... Des... Des gameplays de ce genre. Bon, en tout cas, je m'éclate sur ce jeu. Et je m'éclate à faire des vidéos. Et à vous les proposer. Ça, ça fait plaisir. Allez, à une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501